Exercice de combat pour ces militaires réservistes, il s'agit de défendre un aérodrome des assauts de l'ennemi. 400 réservistes participent ces jours-ci à des manœuvres dans la Loire. Ces soldats doivent être opérationnels à tout moment. Lorsque nous sommes engagés sur une opération, ou lorsque l'armée est engagée sur une opération qui dure, l'armée doit être capable de durer, quelles que soient les missions, 24 heures sur 24. Donc elle a ce qu'on appelle des compléments opérationnels que les réservistes constituent. Ils sont fonctionnaires, employés de banque ou ouvriers. Ces réservistes ont tous en eux la volonté de servir leur pays. J'ai un attachement aussi à la fonction, à la patrie. Il y a quelque chose que je me dis servir mon pays, réussir à aider d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours porté dans mon cœur. Et donc être réserviste, c'est mettre ça enfin à profit, enfin donner ce que j'avais envie de donner depuis tout ce temps. Un engagement qui se fait au détriment de la vie personnelle et professionnelle. Un réserviste consacre en moyenne 30 jours par an à l'armée. Pour certains, ça peut être beaucoup plus en cas de déploiement. Sur un sentinelle, ça peut être sur 3 à 4 semaines d'affilée. Certains ont la chance de partir sur volontariat, bien sûr, en opération extérieure. Ça peut prendre là une durée de 3 à 4 mois. Tout est fonction de la disponibilité et de l'employeur à côté. L'armée de terre compte près de 100 000 militaires d'actifs, auxquels s'ajoutent 25 000 réservistes.